Et bien c'est là vous les wonders, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve ici à Disneyland Paris Aujourd'hui on est là parce qu'il y a quelque chose qui ouvre aujourd'hui Aujourd'hui il y a une nouveauté Aujourd'hui, bon vous l'avez vu dans le tout de la vidéo Aujourd'hui c'est l'ouverture du Fuente de l'Euro en mode coco C'est parti, on va aller découvrir ça, let's go Alors pour cela rendez-vous au niveau de Frontierland Évidemment le Fuente de l'Euro, il était à Frontierland Juste en face du Big Thunder Mountain Déjà qu'ils aient retiré toutes les palissades, ça va être cool Parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas trop circuler correctement dans la zone Donc c'était un petit peu embêtant Donc du coup on va aller voir ça Globalement j'ai vu que la carte ne change pas énormément Donc ça j'avoue que je suis un peu dégoûté Parce que honnêtement je pensais très clairement que ça allait être une nouvelle carte Et que du coup on allait découvrir quelque chose Je crois qu'il y a une petite nouveauté quand même exceptionnellement en édition limitée Là pour l'ouverture du restaurant Donc à voir si j'aurai l'occasion d'en avoir Parce qu'il n'est pas midi pile Donc j'avoue que si tout le monde s'est rué dessus Ça se trouve qu'il n'y en a déjà plus Je ne sais pas ça en quantité de combien Mais j'ai quand même hâte de voir les petits détails Peut-être des petits secrets à droite à gauche J'ai hâte, j'ai hâte Ça va être un petit peu comme ils ont fait avec Luca Au niveau de Frontierland Donc ça va être cool Allez on approche J'ai trop hâte Alors dans un premier temps Alors je suis arrivé dans la zone de la Casita Dans la Casa de Coco Restaurante Familia Donc ça c'est très sympa Donc on a une très jolie photo de famille Entre guillemets avec Miguel et sa famille On a une très jolie statue de Miguel qui est magnifique Avec sa guitare etc Ensuite on a des espèces du coup de drapé Comme on a au début du film C'est très représentatif du Mexique On l'avait de temps en temps quand c'était justement Halloween Mais par contre ce que je trouve ça génial C'est qu'ils ont couvert le restaurant En fait maintenant le restaurant est couvert La terrasse est couverte Et c'est vrai que c'était un petit problème du Fuente de Loro La terrasse était toujours ouverte Et donc du coup s'il pleuvait, s'il faisait froid C'était une catastrophe Donc là maintenant c'est fermé Et je trouve que c'est un vrai plus Parce que du coup ça fait vraiment restaurant Avant ça pouvait être juste snack Petite zone à l'intérieur etc Mais là maintenant la différence c'est vraiment fou Parce que tout le monde est à l'extérieur Et c'est beaucoup plus intéressant Parce qu'il fait bon et ça fait plus agréable Voilà bon on va aller à l'intérieur Prendre la carte Je crois que la carte elle a pas énormément changé Mais on va vérifier ça Et on va voir tous les petits détails à droite à gauche J'ai hâte de voir le reste du restaurant Déjà le sol aussi Le sol il a été refait c'est des détails bêtes Mais le sol a été refait c'est joli Alors bonne nouvelle Ils ont ajouté le click and collect Donc du coup tu peux prendre ta commande Sur le téléphone sur le mobile Et directement venir Récupérer ta commande Alors là en plus la file d'attente était super grande Dans la partie file d'attente Hop j'étais dedans J'ai regardé que le créneau Où je pouvais prendre une commande en click and collect C'était à peine 10 minutes même pas Donc je me suis hop Sorti de la file J'ai pris ma petite commande Et puis là j'attends dans la file d'attente click and collect Et ça c'est un plus parce que le click and collect En vrai c'est vraiment génial Moi j'utilisais que ça quand j'étais en Floride Alors c'est vrai que c'est un petit peu long ici Et dommage qu'il n'y a pas certaines options Comme par exemple le Pay Apple Pay mobile Ou d'autres Mais bon Je pense que ça sera de toute façon à évoluer plus tard Alors là du coup je suis parti sur le burrito poulet Que voir si c'est le même qu'avant J'ai également pris des bouchées de poulet Parce qu'elles ont l'air différentes Avec une sauce à la vache qui rie Donc on va voir ce que ça donne Et j'ai également pris Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Oui la petite nouveauté avec le mug Vous allez voir c'est un mug souvenir Donc c'est plutôt cool Donc on va tester tout ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon du coup ça y est nous sommes installés On est installés On a reçu notre petit plateau Alors on a notre petit mug De coco Alors je crois que c'est celui qui était vendu à une époque Avec Hop De l'autre côté Dente Au dessus c'est de la crème fouettée Elle a un goût de coco j'ai l'impression Peut-être que je me trompe Ensuite on a pris des petits nuggets Alors c'est des petites bouchées de poulet surtout Toutes petites On dirait plus du popcorn comme c'est vendu Au KFC en Angleterre je crois Mais Je crois que c'était vendu 6 euros Honnêtement c'est plutôt sympa C'est plutôt bon Avec une petite sauce Kiri Alors c'est du Kiri je crois simplement Attends on va tester Plutôt Vashkiri Mais Là ça passe très très bien En vrai j'aime bien le duo des deux Et les petites bouchées de poulet Ça passe très bien C'est pas très gros C'est ok ça change Alors maintenant le fameux Burrito Alors je crois que c'est la même chose qu'avant Mais en vrai Les burritos étaient très bien Donc Si c'est pareil qu'avant Moi je valide C'était bien c'était ok Je crois que c'est 12 euros le burrito 6 euros les bouchées de poulet 20 euros le mug Et 5 euros avec ce qu'il y a à l'intérieur Écoutez Pour moi Ça marche Ça marche totalement C'est vrai qu'il y a du riz à l'intérieur J'ai oublié ça En même temps c'est ça un burrito Il y a du riz à l'intérieur Alors les burritos ça marche très très bien Je suis totalement d'accord Et c'est plutôt cool Qu'ils aient fait des choses un peu dans ce style là évidemment Enfin Pour coller le coco etc C'est plutôt cool Le seul petit bémol C'est Je sais pas Il y a un truc qui me perturbe C'est qu'il y a peut-être pas assez de choix C'est soit burrito poulet Soit burrito truc-much Soit burrito bœuf Et après Salade végétarienne Bon ça manque peut-être d'une enchiladas Ou d'un truc comme ça Ça aurait été simple Et efficace je pense Une petite tortilla quelque chose Avec du cheese Du cheddar Ça aurait été très sympa Bref Quand je vois toujours loin Enchiladas Sempanadas Tout ça Ou même une option snack Avec des tacos Vous savez les chips se dure Vous mettez Du poulet Du fish Ou peut-être du Du bœuf Et vous mettez un petit peu De coriandre etc Et puis ça aurait fait le tard Mais tu sais Yes Et ça aurait été Plutôt cool De pouvoir justement Avoir des petits snacks Comme ça A manger rapidement Bah les finissent là Et on mange le dessert Bah alors du coup Ce petit mug là A l'intérieur C'est un chocolat froid C'est plutôt bon en vrai C'est plutôt sympa Avec de la Comment on appelle ça De la Zut De la chantilly Avec des oreos dedans Ah il y a un petit goût coco C'est un C'est un chocolat au lait de coco C'est plutôt bon en vrai Moi ce que je voulais de toute façon C'était le mug Donc on va finir ça Et puis on va Faire un tour du restaurant Pour voir les détails du restaurant D'ailleurs rappelez-vous les gars Vous vous rappelez Pour les enfants Ce qu'ils mangent A table avec vous Il y avait des chaises A tête de Mickey Elles ont été modifiées Ça ressemble à ça maintenant Plus simple C'est pas possible On a perdu les têtes de Mickey Pour ça Voilà Des trucs en bois En marron Bref c'est pas grave Bon j'ai bien mangé Je vais pas vous mentir Que le Le truc Chocolat Donc c'était Riz C'était du lait Au riz Chocolat noisette C'était très particulier J'ai un peu sur l'estomac Donc je vais aller faire Un tour du restaurant Et on se retrouve à la sortie Pour faire un débrief De tout ça Bon la Casa de la Familia De Madrigal De Renconto Et de tout le tralala De Coco Rien d'avoir C'est la Casa de Coco La Familia Rivera Ou je sais plus quoi De la Casita Bref Tout un changement de nom Et moi je suis perdu Donc Casa de Coco Alors Honnêtement J'ai trouvé C'était très sympa Les travaux faits A l'intérieur C'est plutôt joli Et on va commencer D'ailleurs par là C'est que la vraie nouveauté Se trouve principalement Dans les travaux C'est à dire Que ce qui a été fait En termes de travail Dans l'architecture Dans les détails Dans les Les différentes salles La terrasse Etc Alors Quand on arrive Déjà dans un premier temps On peut remarquer Qu'il y a une statue Qui a été enlevée Pour en mettre une nouvelle C'est celle Evidemment de Miguel J'allais dire Coco De Miguel Miguel a été installée Elle est magnifique On avait avant Un espèce de dieu Mexicain Qui était juste à côté Qui a été modifié Qui a été supprimé Qui a été retirée De ça C'est peut-être un peu Dommage qu'il l'ait retirée Je pense qu'ils auraient Peut-être pu le laisser Je pense pas que ça aurait Porté un Un Comment on appelle ça Une incohérence Maintenant après bon Moi je suis pas non plus Un puré jusque là Pour ce détail là Je trouve que malgré tout Avec la Casa de Coco On reste dans le thème Du Mexique Donc c'est le principal Ensuite La terrasse La terrasse est magnifique Alors du coup Ça laisse comprendre Forcément que peut-être Que Dante ne sera pas Réinstallé Comme vous savez On avait l'habitude Pour justement La saison d'Halloween Je trouve que c'était Un endroit magnifique D'ailleurs pour la saison d'Halloween A voir ce qu'ils vont faire A cette période là Est-ce qu'ils vont Décorer d'une autre façon Est-ce qu'ils vont en mettre Plein les yeux D'une façon différente Comme on peut voir Par exemple en Californie Il y a un truc Un petit peu Mexicain Coco En Californie Et quand c'est Halloween Ils en mettent Ils en mettent de partout Et je pense que ça peut donner Un rendu très sympa A voir ce que ça peut donner A voir ce que ça peut donner Avec le temps Et voir comment ça peut évoluer En tout cas cette zone Qui est très très jolie Donc voilà Ensuite au niveau de la terrasse Alors moi ce qui m'a surpris Et ce que j'ai trouvé ça Plutôt cool C'est qu'ils ont laissé Vous savez un espèce de clin d'oeil Qu'il y avait dans le fouet net D'Ellerot Enfin un clin d'oeil Un espèce de secret Avec des tasses incrustées Directement dans le mur Et elles sont restées En fait elles sont toujours là Les tasses incrustées dans le mur Donc ça c'est plutôt cool Ils ont gardé ce détail là Plutôt sympa Ensuite on a au mur Plein de peintures On a également une peinture de pepita Je crois qu'elle s'appelle La lébré reste Qu'on voit d'ailleurs Dans le monde des morts Bon voilà Plein de détails super sympa Moi j'adore Ensuite on avait les détails Je vous ai expliqué Des espèces de petits drapeaux Au mur Les petites fleurs à l'entrée J'avoue que je trouve ça mignon Mais ça aurait pu être un peu plus Waouh Voilà pour la terrasse C'est un plus value énorme Le fait qu'ils aient effectivement Mis une terrasse en intérieur Enfin une terrasse couverte Pour justement l'été L'hiver etc Ce sera beaucoup plus agréable Et je pense qu'avec les copains C'est un endroit où on pourra facilement se poser Ensuite quand on rentre Du coup dans le restaurant On a la salle principale Donc Enfin l'endroit principal Pour prendre la commande On a un magnifique A lébré reste Donc je pense que c'est Dante Qui est représenté Je suis pas sûr à 1000% Mais j'ai l'impression Ensuite sur les côtés Il y a 2-3 petites figurines Très sympa Et on a les deux salles Alors On a une salle Sur notre directement gauche Avec justement L'endroit où on pouvait prendre Les faritas à l'époque Ça a été fermé Et on a des petits accessoires de musique Etc Donc on est sur une première salle Basée sur la musique Avec d'ailleurs Qu'est-ce qu'on a d'autre On a On a la guitare de Miguel On a tout un mur de guitare Avec des instruments Etc Et de l'autre côté On a plutôt la famille Qui est représentée Avec justement Leur métier De Comment on appelle ça De cordonnier Voilà Cordonnier La famille Rivera Qui fait du coup Des chaussures De génération en génération Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs Des portraits de la famille Avec justement Des chaussures Tout autour Alors je vous avoue Très honnêtement Que je n'ai pas énormément Vu de détails J'ai pas vu énormément De secrets Peut-être qu'il y a des choses Que j'ai loupé Peut-être que comme il y avait du monde J'ai pas eu les yeux Un peu rivés partout Et ça n'a pas été si vivant que ça Pour voir tout ça Mais je reviendrai Pour essayer de voir Un petit peu plus en détail Peut-être vous faire un TikTok Là-dessus Pour voir si je trouve des secrets Des trucs cachés Mais globalement J'ai pas l'impression Je pense qu'ils ont juste pris Des éléments Directement du film Et ça aurait pu être drôle Qui représente Henri Ravenswood Ou des personnages De Frontierland Voilà Moi j'aurais trouvé ça Plutôt sympa Mais je n'ai pas fait attention Si vraiment ça a été fait Dernière chose Le repas Le menu évidemment Qui est important Quand même dans un restaurant Je suis un peu déçu Parce que Disneyland Paris On aurait clairement pu en profiter Pour faire du waouh Un peu plus de nouveautés Malheureusement C'est pas ce qui n'a été fait Alors ok On a un nouveau mug Mais le mug C'est un mug Qui est d'être de il y a 2018 je crois 2017 Quand le film est sorti Ils avaient sorti ce mug là Déjà dans un premier temps Et je pense que c'est juste un mug Et qu'ils en ont profité Pour proposer un truc avec Mais globalement Voilà C'est pas de la nouveauté De dingue Quand malheureusement Le mug sera vendu Bah il n'y en aura plus C'est en édition limitée Donc il n'y aura plus de mug Par contre à côté Donc on a les nouvelles Bouchées de poulet Les espèces de popcorn Bouchées de poulet Ça c'est sympa C'est bon Je ne vais pas mentir Mais ça cale pas C'est pas un repas Et pareil Les burritos c'est cool Mais il y a beaucoup d'abonnés Comme tout à l'heure Je les ai vus Qui m'ont dit C'est dommage Parce que moi j'aime pas la coriandre Donc j'ai pas pu prendre de burritos J'ai juste pris des doritos Avec du cheese etc Enfin du fromage Et il me disait Ouais on prend que ça Parce qu'en fait le problème C'est qu'il y a De la coriandre Dans les burritos Et c'est vrai que malheureusement Tout le monde n'aime pas la coriandre Moi je sais que ma copine Déteste la coriandre Moi je connais beaucoup de gens Qui détestent la coriandre Et je trouve ça fou En fait que effectivement Que le plat principal Soit basé sur la coriandre Alors Voilà il n'y a que de la coriandre Et ça casse pas Trois pattes un canard Je sais désolé les véganes Vous n'aimez pas Que je sortais cette expression Mais c'est un tic de langage Mais Mais voilà Moi honnêtement Je suis un peu déçu De voir que finalement La carte c'est la même quoi Les mêmes tuoros Le même dessert Les mêmes plats La seule chose C'est les bouchées de poulet Qu'ont changé quoi Voilà c'est tout C'est tout C'est tout Et même les frites au final Parce qu'il y avait des frites au paprika A l'époque Et finalement C'est devenu des frites ziggy Je sais plus comment ils appellent ça Vous savez les ondulés Qu'on a justement dans le restaurant d'à côté Donc Non Elles sont au quel restaurant Celle là déjà Elles sont au Hannet Excusez moi Elles sont au Hannet Bref Voilà Donc moi c'est un petit peu Une déception à ce niveau là De pas retrouver Une carte nouvelle Du Un peu plus de produits Je dis pas qu'il fallait enlever les burritos Mais je dis peut-être Rajouter des snacks Comme des tacos Des empanadas Voilà Donc c'est dommage Ils auraient clairement pu Mettre quelque chose là dessus Ils auraient clairement pu mettre Un rapport là dessus Mais bon bref C'est pas ce qu'ils ont fait Donc ce n'est pas grave Voilà les amis Allez Je vais vous faire un petit tour Dans le parc Parce qu'il y a quand même D'autres choses à voir rapidement Et puis on va se quitter là Alors par contre Juste petite chose Que j'ai oublié de mentionner C'est effectivement Pour une intégration Pixar Dans un Londres Et bah je trouve que c'est bien fait Voilà honnêtement Moi je trouve ça plutôt bien fait Donc je valide l'idée Et je valide l'initiative Et je trouve que ça a quand même Un peu de la gueule Comme ça de loin La terrasse fermée C'est plutôt bien fait Enfin bref Bah allez On va au niveau de Phantom Manor Parce qu'il y a quand même Quelque chose à dire là dessus Alors on est au niveau De Phantom Manor Qui est juste derrière moi Et pourquoi je suis A côté de Phantom Manor Alors simplement Parce que j'ai envie De vous conseiller quelque chose Si vous êtes fan De l'attraction Et vous êtes fan De l'histoire de Phantom Manor De l'ambiance etc Et que vous êtes Un tout petit peu intéressé A l'histoire de Phantom Manor Qu'il y a aux Etats-Unis Vous savez La maison hantée Qui est totalement différente De la nôtre Mais qui a un peu Des similitudes Et bien je veux vous conseiller Une chose les amis Allez voir le film Phantom Manor Au cinéma Il est juste incroyable Il est Moi j'ai adoré C'était une pépite J'ai passé un excellent moment J'ai ultra kiffé Et j'ai envie Que la plupart des gens Le voient Parce que Je trouverais ça dommage Que ce film Ne soit pas assez Mis en avant Qu'il soit pas assez Connu Qu'il soit pas assez vu Et jugé par sa juste valeur Moi je m'attendais à rien J'avais peur d'être déçu Je m'attendais à A vraiment un navet Enfin Je sais pas comment vous expliquer Mais Mais vraiment bref J'avais peur que ce soit Trop drôle Trop cliché Etc Mais au final Non franchement Belle surprise Trop fun Trop cool Il y avait de l'ambiance Un petit peu angoissante Des moments Il y avait de l'humour Et d'ailleurs Il y a beaucoup de gens Qui m'ont demandé Ouais tu conseilles ça Pour les enfants Etc Alors honnêtement J'ai pas d'enfants Donc je peux pas vous dire Oui moi j'emmènerai mon enfant Nanana Non je sais pas Mais en tout cas C'est tout public Je sais qu'il y a des gens Qui m'ont dit Qu'ils ont été avec des enfants De 7-8 ans à peu près Et que ça passait très bien Donc écoutez Faites un tour Essayez Voyez ce que ça donne Si jamais vous pensez Que ça intéresse votre enfant Et puis bah Peut-être que ça lui plaira Voilà Mais donc du coup Foncez voir ce film Qui est incroyable Je pense que malgré tout Le La chance café Restera Mon restaurant préféré Au Comment on appelle ça Enfin mon snack préféré Mon restaurant fast food préféré Au niveau de Frontierland Parce que c'est vrai Qu'on a le Lucky nuggets On a maintenant Bah du coup La casa de coco Et on a également Le C'est quoi d'autre Qu'on a en fast food ici Le cowboy Le cowboy cookout Ouais le cowboy cookout Moi je suis pas hyper fan Je sais qu'il y en a Beaucoup qui l'adorent Donc Je vous le laisse Moi C'est le la chance Bref Voilà les amis C'est une fin de vidéo Courte en ce moment Je le sais J'ai l'habitude Ces derniers temps De faire des grosses vidéos De 20, 30, 40 minutes Là on fait des petites vidéos cool Parce que Bon Comme ça Ça me permet De vous faire plus de vidéos Je sais que c'est l'été Il y en a qui n'ont malheureusement Pas la chance de partir en vacances Et ça me fait de la peine Alors j'essaie de vous proposer Un peu de magie Tous les jours Un peu des vidéos Chaque jour Comme ça Bah ça vous permet de justement Partager cette passion avec moi Partager cet endroit Alors même si je l'ai beaucoup critiqué Ces derniers temps Même si Voilà j'ai dit beaucoup de négatifs Parce que Il y a des choses Que je ne peux pas me permettre De ne pas mentionner Il y a quand même des choses positives On passe quand même de bonnes journées On s'y amuse Il fait bon Ça fait du bien Quoi de mieux ? En vrai Bon Si on pouvait ne pas payer 700 euros Bon bref Bref je rigole Je rigole On va pas repartir sur ces débats là Allez Moi sur ce je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Pour de prochaines vidéos A très vite Pour du Disney Ou autre Parce qu'il y a beaucoup de vidéos Encore qui doivent sortir Disney World etc Allez Comme d'habitude N'oubliez pas que Tout le monde a le droit de rêver Alors pourquoi pas vous Des bisous Ciao Et je suis un peu deck Parce que je voulais aller Chez le barbeur Mais il est pas là Dégoûté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada